Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast CAP Petite Enfance J'écris mon projet d'accueil de A à Z épisode 12 Je suis ma young breton professionnelle de la petite enfance, future gestalt praticienne Je vous invite à m'écrire par mail à lespodcasts de mayang breton arrobas gmail.com Tout attaché Alors lespodcasts de mayang breton, donc tout attaché D E M A Y I N G B R E T O N arrobas gmail.com Donc vous pouvez m'écrire par mail si vous souhaitez être accompagné en thérapie gestalt Je peux vous rediriger auprès d'autres professionnels En gestalt thérapie nous traitons de toutes les questions de mouvement de la vie Les difficultés rencontrées dans notre vie de tous les jours Au travail, dans le couple, dans la relation avec les autres Également des questions d'amour et d'estime de soi et de confiance Vous écoutez le podcast CAP Petite Enfance J'écris mon projet d'accueil de A à Z épisode 12 Chapitre 2, partie 2 Je suis actrice dans son accompagnement et ses découvertes La suite Nous avons vu le thème de la motricité pour l'enfant Ainsi que l'autonomie et je vais vous poser des questions maintenant Pour pouvoir répondre à d'autres besoins qui participent aux découvertes Et à l'accompagnement de l'enfant Alors prenez votre stylo et répondez Quelles actions mettez-vous en place pour aider l'enfant dans le développement de son expression ? Quelles sont vos compétences qui permettent à l'enfant de se développer du point de vue social, intellectuel et artistique ? Est-ce que vous sortez avec l'enfant ? Quel type de sortie faites-vous ? Quel est votre rapport avec l'écran, les télévisions ou d'autres types d'écrans vis-à-vis de l'enfant ? Alors je vais vous lire les différents éléments que j'ai notés dans mon projet d'accueil Mais juste avant, je nomme le partenaire, l'association théâtrale Grâce à qui le podcast existe Il s'agit de la troupe Les Ambassadeurs Qui propose des ateliers théâtre dans ses expressions Ouverts aux adultes comme aux enfants Pour la lecture de mes paragraphes J'ai donc noté Je m'investis dans le besoin de l'enfant de s'exprimer Je considère l'enfant comme un être à part entière Je pose des mots sur les gestes, postures, objets, formes, sensations et émotions Pour lui donner accès au vocabulaire J'utilise la langue des signes pour bébé Pour donner des possibilités d'expression Je parle aux enfants avec des phrases simples Mais surtout des phrases complètes Ensuite Dans son développement social, intellectuel et artistique Je propose de la culture et de la connaissance aux enfants Par une sélection vaste de livres pour enfants Des comptines, des musiques Je propose des activités qui facilitent les échanges sociaux Qui permettent de développer l'imitation La création, l'imagination Entre autres, j'ai quelques talents Et là je les nomme Bon après c'est plutôt personnel Mais vous pouvez aussi nommer Si vous avez des talents artistiques Ou dans le dessin, dans le chant, etc Alors ensuite Dans son besoin de découvrir le monde extérieur J'ai l'habitude de sortir dehors Avec les enfants Parfois même s'il pleut Même s'il fait froid En les couvrant suffisamment Je leur permets de jouer dans la terre La boue, les flaques d'eau De manipuler les éléments de la nature Clairement je suis d'accord Pour faire des activités salissantes J'invite les parents à accepter Que les vêtements puissent être salis Et à fournir une tenue de rechange Dans un sac J'emmène également les enfants Au relais petite enfance Et parfois dans des parcs Ces sorties sont faites Si l'âge et le nombre d'enfants Me le permettent Pour information Je n'ai pas de télévision à la maison Voilà pour l'exemple Que je souhaitais donner Ce que j'apprécie en créant ce podcast C'est de vous permettre aussi De parcourir de manière large Le métier de professionnel De la petite enfance Aussi bien du point de vue De la pratique Mais aussi de l'attitude De l'état d'esprit La manière de penser ce métier Je pense que c'est super D'avoir cette chance D'écrire votre projet d'accueil Parce que ça doit vous permettre De vous rendre compte A quel point vous avez Des compétences A quel point vous êtes Acteur Actrice Dans le développement D'un être humain Dont vous avez La responsabilité Je ne sais pas Si vous vous rendez compte A quel point c'est beau Vous êtes un cadeau Pour ces enfants Que vous allez accompagner Et que vous accompagnez déjà Lors du prochain épisode Nous traiterons de la partie 3 Toujours dans le chapitre 2 J'accompagne en respectant Le développement de l'enfant Ce podcast est soutenu Par l'entreprise Podam La beauté du coeur Sauvera le monde Retrouvez Catherine Au travers de Podam Située dans plusieurs lieux Dans le Maine-et-Loire Où elle propose Des soins pour les enfants Et adultes De drainage lymphatique Manuel selon Emile Vaudeur Des soins du visage Et du corps Éthique Des massages Relaxants Et réconfortants Podam C'est une forme De slow esthétique Plus proche de vous Et de votre environnement Ce podcast est accompagné D'une musique chantée Par l'artiste Lucien May Retrouvez-la très prochainement Sur toutes les plateformes Musicales Je vous souhaite Une très bonne écoute Et à bientôt Et à bientôt